Musique Au lycée Aoun Sané de Bignonna, on parle science mais avec les filles. J'ai dit bien, soin HN. Informaticiennes, biologistes et médecins en herbe. Ces trois profils se dégagent dans cet établissement scolaire et ne leur dit surtout pas que la science n'est pas au féminin. Bien que les hommes occupent une place qui a toujours été incontestable dans le milieu scolaire, mais maintenant avec la scolarisation des filles, les filles commencent à renverser la tendance. Dans les classes intérieures, on nous dit souvent que les sciences sont difficiles, voilà, vous n'allez pas y arriver. Nous, on est là pour montrer aux autres que vraiment, elles peuvent le faire. Elles peuvent réellement le faire parce que, voilà quoi, la série scientifique, ce n'est pas si dur comme on le dit. Bien vrai que c'est dur, mais il suffit juste de faire un petit effort et ça ira. C'est pour montrer aux autres qu'avec la science, on peut relever des défis. Parce que souvent, on disait que la série S, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. qu'avec ça, il y a peu de possibilités de réussir. Donc avec ce choix, je serai montré aux autres qu'avec la science, on peut réussir et faire vivre nos ambitions, nos passions. Le professeur de SVT ne dit pas le contraire. Elles font de très bons résultats. Moi, dans ma danse, moi concernant, j'ai des filles qui excellent en SVT, franchement. J'excellent en SVT, mais là, je ne sais pas s'il y a quoi, mais en tout cas, elles excellent. Habile en classe, habile également à la maison, une question de méthode, mais ces filles savent gérer le temps. On constate que les garçons ont plus de temps. Et la réussite devrait être plus facile pour eux que pour nous. Donc on va les montrer malgré leur temps, on sera à relever le défi et les surpasser. Déjà là, c'est la compréhension du parent. Si tes parents voient que tu fais la série scientifique, bien vrai qu'ils vont te demander de faire des tâches ménagères, mais tout ça, il suffit que tu aies un emploi de temps. Il faut que tu saches t'organiser, voilà quoi. Que tu aies un emploi de temps à l'école, à la maison, tu fais tes tâches ménagères vite fait, ensuite tu reviens à tes écuses. L'utile, oui, mais elle n'écarte pas parfois l'agréable. Parce que le corps humain a besoin de se détendre. On ne doit pas toujours se concentrer, se concentrer. Ce n'est pas bon pour la santé. Parce qu'il y a ces jours-là, il faut que tu te détendes, voilà quoi. Et savoir que ce n'est pas seulement en étudiant, en forçant les choses que ça va entrer. Moi, je dis aux autres que quand vous étudiez, il y a un moment où, voilà quoi, ça n'entre plus. Lâche tout, elle va te détendre, tu reviens et tu verras que ça va passer. Toujours en tête d'affiche, ces apprenantes veulent faire bouger les lignes. Et attention, l'armée est en marche. La révolution par l'esprit, avec un seul cri de guerre. À nous, la séance de demain. Un homme averti en voie X.